Science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, on se prépare à un atelier musical. Je crois que ça s'appelle un berimbahou avec une branche de noisetier. On rajoute une botte de conserve et du fil de fer. On va voir comment ça se passe, je ne sais pas encore. Moi je prépare le bout de bois et puis après on va voir ça. Nous sommes en train de fabriquer ce qui était à l'origine des arcs. Certains archers, en tirant sur leur corps, se sont aperçus que c'était une vibration et ça faisait un son musical. Cet instrument qu'on appelait un arc est devenu un berimbahou, ce qui est un instrument de musique. Là, on est en train d'en fabriquer. On a coupé des branches de noisetier. C'est un bois souple. Là, on enlève l'écorce pour que ça soit plus joli, pour que ça se conserve plus longtemps. Et ensuite, on va mettre du fil de fer pour les tendre comme un arc. On va accrocher une boîte de conserve pour la caisse de résonance et après on pourra s'amuser pour faire de la musique. On est en train de fabriquer un instrument dont je ne connais pas le nom, dont je ne connais pas le son, dont je ne connais rien du tout, mais je suis content de le fabriquer. À l'origine, ça se faisait avec des calbasses, c'est des courges, qui sont séchés et qui sont coupés en bol. Il y a différentes formes. Ça, c'est une branche locale, si tu veux. Moi, c'est la branche Languedoc-Roussillon du mouvement Zeitgeist. Là, voilà. J'ai entendu parler très récemment qu'il y avait un rassemblement de personnes qui se basaient sur les ressources naturelles et qui étaient dans le même point de vue que moi. C'était un avenir plus sain dans un monde beaucoup plus sain, au respect de la nature, au respect des gens et qu'on arrête de se faire la guerre pour tout et rien. L'appellation EBR, ça ne me disait rien. Je me suis renseigné un petit peu. Je suis vraiment fasciné par ce que la science peut nous apporter. Ce sont des belles choses qu'on ne voit pas directement. Il y a quelques mois que j'ai ouvert les yeux et que je me suis posé tellement de questions à force de me prendre la tête sur plein de points de vue. C'est simplement l'envie de pouvoir rencontrer des gens que je ne connaissais pas du tout, que je puisse échanger avec des gens sur la base de la positivité. Et puis, à partir de là, on avance tous dans le même sens. Et c'est une belle leçon de vie, je trouve. Je trouve que ça en calmerait plus d'un, je pense. Sérieux. On essaye d'être simple dans un monde simple avec des choses simples. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais on est parti sur une bonne voie. On s'entend tous très bien. C'est une belle équipe. Je trouve qu'une rencontre comme ça, ça devrait se faire dans davantage de villes, voire de pays. Et puis, à l'avenir, on n'en fait plus qu'un. Je pense que c'est la solution. J'écrase des oeufs. Comme ma tati, en fait, elle veut qu'on écrase des oeufs et qu'on va les mettre dans le jardin. Les limaces, elles n'aiment pas les coquilles d'oeufs. Alors, on va les mettre dans le jardin et les limaces, elles ne pourront pas manger. Merci. 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 Merci.